Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques exercices de dextérité pour bien débuter la pratique de la guitare. Ce sont des exercices que j'ai utilisés quand j'ai commencé et qu'il m'arrive encore d'utiliser, que ce soit pour m'échauffer ou comme point de départ sur lequel me baser quand j'improvise ou quand je compose. Tous ces exercices sont basés sur des séquences de quelques notes sur une seule corde, en l'occurrence la corde de Mi grave. Bien entendu, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est qu'une suite d'exemples et de conseils, ce ne sont pas des règles absolues. On peut évidemment faire différemment et il existe plein d'autres façons de procéder. Pour commencer je conseille de jouer ces exercices en coup vers le bas, que ce soit avec le pouce ou avec le médiator. Quel que soit l'exercice dont je vais parler, la première règle c'est de répéter la séquence à l'identique plusieurs fois d'affilée pour que ça devienne machinale, que les doigts finissent par se placer naturellement et qu'on arrive à enchaîner les répétitions de la séquence de manière fluide. La deuxième règle c'est le choix des doigts en fonction du nombre de cases d'écart. Si on joue des notes qui sont à une case d'écart, on utilisera l'index et le majeur. Si on joue des notes qui sont à deux cases d'écart, on utilisera l'index et l'annulaire. Si on joue des notes qui sont à trois cases d'écart, on utilisera l'index et l'auriculaire. On peut résumer en disant que le nombre de cases d'écart est égal au nombre de doigts d'écart. Une case d'écart, un doigt d'écart. Deux cases d'écart, deux doigts d'écart. Trois cases d'écart, trois doigts d'écart. Ce n'est pas une règle absolue, selon ce qu'on joue on n'est pas obligé de s'y tenir, mais c'est une règle qui permet de donner un cadre à ces exercices. On peut jouer ces séquences où on veut sur le manche de la guitare, mais comme chacun de ces exercices contient une note sur une corde à vide, il y a certains endroits où ça sera plus agréable à l'oreille, créant une courte mélodie un peu plus harmonieuse. Concernant l'index et le majeur, je conseille la case 2 et la case 3, la case 4 et la case 5, la case 7 et la case 8, la case 11 et la case 12. Concernant l'index et l'annulaire, ça sera plutôt la case 1 et la case 3, la case 2 et la case 4, la case 3 et la case 5, la case 5 et la case 7, la case 7 et la case 9, la case 10 et la case 12. Et concernant l'index et l'auriculaire, la case 1 et la case 4, la case 2 et la case 5, la case 3 et la case 6, la case 4 et la case 7, la case 7 et la case 10. Mais bien sûr, rien n'oblige à jouer dans ces cases-là, vous pouvez faire ces exercices où vous voulez sur le manche. Ça, c'était pour le choix des doigts. Concernant les exercices en eux-mêmes, il y en a plusieurs sortes. Ce sont des séquences de 3 ou 4 notes à enchaîner de manière répétitive. Les montées, qui commencent sur la note la plus grave de la séquence, et montent progressivement et dans l'ordre jusqu'aux notes les plus aigus, et finissent sur la note la plus aiguë de la séquence. En case 2 et 3, donc avec l'index et le majeur, ça donnera ça. Donc si on répète la séquence plusieurs fois... Les descentes, qui sont l'exact inverse, on commence de la note la plus aiguë de la séquence, et on descend progressivement vers la note la plus grave. Donc si on la joue plusieurs fois d'affilée... Pour la troisième catégorie, que j'appelle les montées-descentes, on part de la note la plus grave, et on monte progressivement jusqu'à la note la plus aiguë. Et une fois sur la note la plus aiguë, on redescend progressivement jusqu'à la note la plus grave. Mais on ne joue chaque note qu'une seule fois. Ça donnera ça. Donc si on enchaîne la séquence plusieurs fois... La montée plus descente, dans laquelle on joue intégralement la montée, donc on finit sur la note la plus aiguë, et aussi intégralement la descente, donc on commence sur la note la plus aiguë. La note la plus aiguë est donc jouée deux fois, à la fin de la montée, et au début de la descente. Et quand on enchaîne la séquence, la note la plus grave est jouée aussi deux fois, à la fin de la descente, et au début de la montée suivante. La première note de la montée étant la dernière note de la descente, et inversement. La catégorie suivante, je l'appelle l'alternance. On y alterne la note sur la corde à vide, puis une note pincée. Donc si on enchaîne la séquence plusieurs fois... Ça, ce sont les catégories d'exercices de base. Mais on peut partir de ces exercices, les modifier, les associer ou les mélanger à sa guise. J'appelle ces catégories suivantes les variantes. Dans la variante que j'appelle l'association, on utilise tous les doigts pour faire un des exercices précédemment cités. On peut par exemple faire une montée avec tous les doigts. Donc si on enchaîne plusieurs fois, ça donnera ça. On peut faire une descente avec tous les doigts. Une montée-descente avec tous les doigts. Une alternance avec tous les doigts. Une alternance en montée-descente. Une montée plus-descente en alternance avec tous les doigts. Dans la variante de l'association incomplète, on peut aussi faire chacun de ces exercices, avec certains doigts et pas d'autres. Donc par exemple, une montée en association incomplète avec l'index, le majeur et l'auriculaire sans l'annulaire, ça donnera ça. Une descente en association incomplète avec l'index, l'annulaire et l'auriculaire mais sans le majeur, ça donnera ça. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire l'exercice que vous voulez en utilisant ou en enlevant le ou les doigts que vous voulez. La variante suivante, c'est le méli-mélo. On prend donc la totalité des notes d'une séquence et on les joue dans le désordre. Par exemple, si on prend les notes d'une montée-descente avec l'index et l'annulaire, ça donnera ça. Et donc, plusieurs fois d'affilée, ça donnera ça. La variante suivante, c'est la répétition de notes. Par exemple, pour une alternance avec l'index et l'annulaire, si au lieu de jouer une seule note sur l'accord d'avide entre chaque note pincée, on en joue deux, ça donnera ça. Si on en joue trois, ça donnera ça. On peut même en jouer un nombre différent entre chaque note. Par exemple, si je ne joue qu'une seule note sur l'accord d'avide avant la note en case 2 et que je joue trois notes sur l'accord d'avide avant la note en case 3, ça donnera ça. Vous pouvez donc expérimenter en ajoutant plus ou moins de notes avides à l'endroit que vous voulez. L'important, c'est qu'une fois que vous avez choisi les notes qui composent la séquence et l'ordre de ces notes, vous la jouiez à l'identique plusieurs fois d'affilée. La variante suivante, c'est le changement de rythme. Tous les exercices précédemment cités comportaient exclusivement des notes de même durée, mais là, vous pouvez changer la durée d'une ou plusieurs notes. Par exemple, sur une montée-descente avec l'index et l'annulaire en case 2 et en case 4. Ou bien Ou encore La variante suivante, c'est la progression. Vous pouvez effectuer le même mouvement, avec le même écart de doigts et de cases, mais en le décalant progressivement le long du manche. Comme par exemple une montée-descente en progression avec l'index et l'auriculaire. Certaines de ces variantes sont compatibles. Vous pouvez par exemple jouer une montée-descente avec la variante progression et la variante association. Vous pouvez même associer plus de deux variantes. Vous pouvez par exemple jouer une montée avec la variante association, la variante répétition de notes, la variante changement de rythme, et la version progression. Ces combinaisons de variantes permettent de ne pas se lasser, et de jouer un très grand nombre d'exercices différents, avec un nombre limité de notes. Pour chacun des exercices que j'ai cités dans cette vidéo, une fois qu'on arrive à jouer la séquence plusieurs fois d'affilée de manière fluide sur une seule corde, l'étape suivante consiste à la jouer deux fois sur chaque corde et de passer à la corde suivante, de la corde la plus grave à la corde la plus aiguë. Par exemple, une montée-descente avec l'index et le majeur en case 2 et en case 3. Vous pouvez faire chacun des exercices de cette manière-là, le jouer deux fois sur l'accord la plus grave, passer à la corde suivante, le jouer deux fois, et ainsi de suite. Quand vous saurez jouer correctement une séquence en l'enchaînant plusieurs fois d'affilée, l'objectif suivant sera d'en perfectionner la maîtrise et d'être capable de la jouer à un tempo plus élevé, jusqu'à être capable de la jouer bien plus vite qu'au départ, tout en gardant un jeu fluide et que ça sonne bien. Encore une fois, tous ces exercices ne sont que des exemples et des conseils. Je vous invite à être créatifs. Vous pouvez vous servir de ces exercices comme base d'inspiration pour les modifier ou créer d'autres exercices et variantes. En définitive, pour moi, la règle la plus importante dans le domaine des exercices de dextérité, c'est de définir une courte séquence de notes et de la répéter jusqu'à ce que les doigts la maîtrisent, la répètent de manière fluide et que ça soit naturel. Et bien entendu, pour progresser efficacement avec ces exercices de dextérité, l'important est de les pratiquer le plus souvent possible, même ne serait-ce que pour des séances de 10 minutes. C'est pas indispensable de s'entraîner 2 heures d'affilée. Il vaut mieux jouer 10 ou 15 minutes tous les jours plutôt que 2 heures d'affilée une fois par semaine. Ça permet de progresser de manière plus rapide et plus efficace. J'espère que ces exercices vous aideront. Entraînez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !